bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce jeudi 28 j'espère que vous allez bien installez vous confortablement nous allons voir quels sont les messages pour cette journée du 28 qui est donc une veille de pleine lune alors là il y aura d'autres choses à dire mais ce sera pour demain vous pouvez déjà ressentir à mon avis les énergies qui se préparent qui sont là pour amener à la conscience des choses que l'on doit encore résoudre transmuter mais on verra ça pour ce week end en attendant on va essayer de vivre au mieux cette journée de voir quels sont les messages avec le tarot le normand et un message de sagesse avec l'oracle de la métamorphose les messages d'automne voilà je pense que tout est dit par rapport aux jeux vous savez que voilà vous pouvez le trouver facilement si ça vous intéresse ce sont ici en l'occurrence les jeux de sirop marketing merci en tout cas pour votre présence quotidienne pour vos chaleureux messages pour votre gentillesse votre énergie que je perçois au quotidien qui me va sincèrement en fait ça me porte et alors d'une part j'adore ce que je fais évidemment c'est un travail que j'adore mais le fait de vous sentir à travers là et de savoir de percevoir en fait vos énergies même même quand ça peut ne pas bien aller il ya une bonté en fait qui émane de cette communauté qui me porte ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver chaque matin alors les amis qu'est ce que ça nous dit pour ce jeudi 28 cette carte là va venir colorer le tirage reine de bâton tiens tiens je pense qu'on a déjà eu un autre reine de bâton hier ou avant hier toujours est il qu'elle revient pour nous dire soit confiante tu as du magnétisme tu peux attirer à toi bien sûr notamment les situations que tu souhaites voir venir mais aussi les personnes personnes qui t'intéressent et que tu intéresses aussi puisque tu es la reine de bâton alors on va voir ce que ça nous dit en positif nous avons le 6 de coup et en négatif le roi de coupe donc là c'est clairement une seule et même situation je pense après je vais voir s'il ya d'autres choses qui me viennent mais on est un petit peu dans le domaine peut-être sentimentale pour certains avec une personne qui revient avec peut-être des moments vous avez déjà vécu ensemble et qui étaient de bons moments même si ça a pu se terminer ou s'interrompre d'une manière qui n'était pas forcément agréable pour l'un ou pour l'autre voire pour les deux on voit que cette personne alors si le 6 de coup est en positif ça veut dire que si elle revient même si on voit qu'il ya une hésitation ce sera pour quelque chose de bon je pense qu'il ya une hésitation que cette personne elle y pense mais qu'elle est elle même probablement prise avec des des conditionnements du passé des choses qui sont pas qui sont pas résolus le 6 de coupe nous parle d'une nostalgie de quelque chose qui a trait à l'enfance mais aussi à votre enfant intérieur peut-être à vos enfants de manière générale mais c'est positif c'est aussi aujourd'hui peut-être une occasion de alors non pas de faire revivre à l'identique ce qui a pu se passer avant et ça vous a fait plaisir et vous aimeriez tant revivre telle ou telle expérience tel ou tel moment mais c'est de s'en inspirer pour revivre aujourd'hui quelque chose de similaire et à la fois différent qui correspond mieux à la personne que vous êtes devenu donc c'est une énergie positive aujourd'hui c'est vraiment tout ce qui revient du passé qui revient de votre enfance c'est pour du bon d'accord donc c'est vraiment ça va aussi nourrir la confiance en soi et je pense sincèrement que vous êtes alors si c'est sentimental vous attirez clairement cette personne qui par ailleurs n'est pas peut-être en capacité ou en possibilité de partager l'amour qu'il éprouve pour vous de partager des moments forts en émotion peut-être que vous avez un lien mais que voilà il se passe quelque chose je pense dans son existence qui fait qu'il ne peut pas complètement manifester ses sentiments d'un côté ou d'un autre peut-être qu'il a justement du mal à un peu de débordement parce que normalement le roi de coupe bon ben il est stable émotionnellement il gère extrêmement bien ce qu'il ressent il sait l'exprimer il s'est passé à travers des moments plus difficiles sans se sentir déstabilisé or là le roi de coupe n'est pas en bonne position alors ça peut être aussi une énergie à l'intérieur de vous de voilà c'est une énergie masculine plus yang mais qui est en difficulté justement émotionnellement parce que peut-être une hypersensibilité qui fait que alors c'est drôle je vais vous dire ce que je ressens si c'est si vous si pour vous il n'y a pas une autre personne en jeu et que tout ça est à l'intérieur de vous là c'est clairement vous vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre d'un comme d'un débordement ou d'une émotion vous ne comprenez pas bien que vous avez du mal à gérer parce qu'elle vous perturbe quelle que soit la situation mais parce que vous avez appris que voilà on doit se montrer un peu plus fort un peu plus young un peu plus un peu plus oui un peu plus masculin c'est un peu ce que la société pendant longtemps nous a dicté de faire on garde tout ça à l'intérieur sauf que ça fait un mélange un peu désagréable qui demande justement à sortir donc aujourd'hui c'est le jour propice puisque c'est votre défi pour aller exprimer ses émotions ses besoins ses désirs ses difficultés bref tout ce qui touche aux sentiments aussi et à l'affect de manière sereine la plus sereine possible même si vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne un petit peu et si c'est si c'est pas vous c'est l'inverse et cette personne qui est impressionné par vous et qui ne qui n'ose pas vraiment dire ce qu'elle ressent de la manière dont elle le ressent en ayant peur de ok je vais faire bonne figure je suis un homme fort je façon de parler vous pouvez être une femme bien sûr moi il n'y a rien qui m'atteint tout va bien alors qu'en réalité à l'intérieur c'est c'est les montagnes russes voilà donc là aujourd'hui le défi c'est de d'amener tout ça à l'extérieur le plus sereinement possible pour que ça puisse être à l'extérieur de vous et de le gérer convenablement et si cette émotion est suscité par quelqu'un qui revient du passé ou par des souvenirs aussi qui reviennent à la surface c'est la même chose en fait c'est voilà le défi est à peu de choses près le même alors les amis on va voir ce qu'il en est par rapport voilà au complément d'information avec le normand qu'est ce que le normand a à vous dire aujourd'hui en ce jeudi 28 nous avons l'ancre en dessous du six de coup pendant que c'est quand même un lien fort avec ce passé des souvenirs assez fort assez bien ancré un lien fort à cette personne qui revient peut-être qui 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 revient à la communication et donc on a quoi qu'il en soit même si c'est pas sentimental un renforcement de la communication ce qui est bon donc si vous ne vous sentez pas l'âme de communiquer beaucoup aujourd'hui prenez le vraiment comme une invitation parce que si vous avez un projet qui touche votre enfant intérieur que vous cogitez depuis longtemps parce que depuis peut-être enfant vous aviez envie de développer telle ou telle chose et bien allez-y c'est un bon jour pour renforcer la communication avec les personnes qui seront impliquées et pour convaincre en fait parce que voilà vous en tant que reine de bâton et bien vous avez vraiment des arguments pour pouvoir convaincre l'autre sans le manipuler ça c'est vraiment super intéressant c'est une belle énergie de d'une communication qui est à la fois charismatique et fluide et légère c'est pas du lourd avec la manipulation avec absolument trouver 36000 arguments pour finir par faire changer d'avis l'autre pas du tout au contraire en fait et aujourd'hui c'est pour ça que la communication se renforce et on a peut-être au niveau sentimental un partenaire qui est encore en retrait qui a du mal justement avec la communication un jour ça va le lendemain ça va plus ou bien on dit des choses mais pas complètement comme on les ressent et donc c'est vous avec votre spontanéité avec votre cette qualité de l'enfant intérieur qui se pose pas trop de questions c'est vous qui allez pouvoir justement renforcer le lien la communication et la possibilité d'avoir des projets passionnants et créatifs avec cette personne si c'est au travail c'est la même chose on a peut-être une difficulté avec un homme qui ne alors c'est pas qu'il croit pas dans le projet ou dans votre manière de travailler c'est juste que il il se met en retrait parce qu'il a du mal il a simplement du mal c'est le c'est le genre qui n'aime pas trop décrocher le téléphone qui ne veut pas trop répondre aux emails qui il voit bien ce que vous amenez il trouve ça intéressant mais il n'est pas trop d'humeur aujourd'hui donc soyez cette reine de bâton qui sans forcer va simplement amener les choses gentiment et montrer à quel point c'est créatif intéressant c'est beau c'est la chose à faire aujourd'hui dans ce projet dans cette mission de travail si c'est au travail et si c'est dans votre vie privée pareil c'est vraiment une énergie voilà si vous n'êtes par exemple plus au travail vous êtes en vous êtes pensionné vous avez une communication qui va se renforcer avec quelqu'un autour d'un projet qui peut vraiment être quelque chose de passionnant et d'attirant pour tous les deux parce que ça vous ramène ça vous fait vous rejoindre sur un point commun qui est celui de l'enfant intérieur donc allez-y les amis alors je vois que ma batterie est presque en train de mourir il faut que je vous donne quand même le message de sagesse avant de j'ai oublié de rebrancher mon ordinateur c'est pas grave on va quand même prendre le message de sagesse voilà ce sera peut-être un tout petit peu plus court que d'habitude ce qui compte c'est qu'on aille jusqu'au bout alors qu'est ce que nous avons je suis sans limite ni barrière ni contrainte je me libère en conscience de mes dépendances c'est votre message un peu comme un mantra pour cette journée message de sagesse donc vous vous libérez c'est ce qui permet aussi de renforcer une communication agréable sereine joyeuse transparente et les dépendances elles peuvent être de tout ordre un bien sûr affective elles peuvent être un produit à une personne voilà à l'argent au jeu quelle que soit la dépendance on est dans un travail de communication de conscientisation pour s'en libérer et si c'est pas vous c'est une personne proche de vous mais qui vous prend comme j'ai pour moi aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que vous avez l'énergie d'un mentor voilà en gros c'est ça et que vous pouvez peut-être aussi alors aider des personnes à se sortir de quelque chose qui les enferme voilà pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le café tarot du week-end je vous souhaite d'ores et déjà une belle pleine lune j'espère que vous avez eu l'occasion de voir la vidéo de voilà le tirage spécifique pour cette pleine lune avec des messages assez important en termes de conscientisation de libération surtout et puis voilà vous faites votre cheminement votre travail de l'ombre si vous le souhaitez et on se retrouve très bientôt gros bisous les amis bonne journée ou bonne soirée et à demain bye bye